Générique Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, les réseaux de transport. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Pourquoi ? Toutes les explications dans cette vidéo. Alors, c'est parti ! Alors, dans la tradition de Science H, une petite définition. Le réseau de transport, c'est le support d'organisation de la circulation. C'est l'ensemble des techniques, des moyens et des processus permettant d'acheminer des personnes et des marchandises d'un lieu à un autre. Le réseau a trois dimensions. La dimension spatiale, l'infrastructure, la dimension technique, le mode de transport, et la dimension fonctionnelle, l'infostructure, les services intermédiaires, tout ce qui permet la circulation des flux, et réseau-service, le service de transport. Alors, les conditions d'implantation des réseaux de transport. Alors, déjà, il y a un contexte historique. Il y a une dimension économique, politique et stratégique des réseaux, comme à chaque fois. Une inertie spatiale assez importante des réseaux, de tout temps un rôle politique. Les réseaux répondent à des projets stratégiques. Ces réseaux de transport ont été des moyens d'unifier des grands États, des empires. Par exemple, ça va permettre le maintien de l'autorité de Rome sur des territoires, répondre à des besoins économiques du commerce, ou pour la conquête militaire. Les routes royales françaises, qui retrouvent ce rôle aussi dans la conquête territoriale. Les expéditions maritimes à l'époque moderne. La mise en valeur des pays neufs. Avec les réseaux de chemin de fer transcontinentaux. Voilà. Cette double dimension politique-économique se voit aussi dans les conquêtes coloniales. Alors, il y a la contrainte spatiale, ce qu'on appelle la rugosité. Les réseaux se sont construits en transformant l'espace. Terme de contrainte spatiale par rugosité. Cette rugosité peut être synonyme de friction. Alors, on a le milieu naturel. Par leurs contraintes et opportunités, ça change l'espace. Intervenu dans le choix des transports. Les contraintes peuvent influencer la localisation des lieux de transport, par exemple. Il y a les contraintes du relief, les contraintes hydrologiques, les contraintes climatiques. Ça peut influencer la circulation. Ces contraintes physiques restent relatives et ne s'exercent pas de la même manière selon le mode de transport. L'époque en fonction des moyens techniques disponibles. Ça, c'est indéniable. Quand tu n'as pas de moteur pour monter une grosse colline, c'est plus chaud que quand tu as un gros moteur bien puissant. Et le lieu. Le mode de transport terrestre est le plus pénalisé. Et les sociétés s'adaptent par rapport à ces contraintes en fonction des moyens techniques dont ils disposent. Et ils peuvent contourner le franchissement. Mais c'est des investissements coûteux. Voilà. La réalisation de ces types d'investissements, si les grands ponts, par exemple, se heurtent à des problèmes économiques, d'opinion publique, de la nuisance. Relativité temporelle et structure spatiale de l'espace. Il y a une relativité dans l'espace. Qu'elle y a ses caractéristiques. Et l'importance aussi de la région. Parce qu'on ne va pas investir pareil pour aller passer une grande gorge dans une région paumée qu'une grande gorge dans une région riche. La distance. Alors, toutes ces contraintes naturelles ou institutionnelles nous ramènent quand même à un truc tout bête pour les réseaux de transport, ce qui s'appelle la distance. Et il y a plusieurs manières de la mesurer. En unité de longueur. C'est la distance euclidienne. C'est-à-dire un vol d'oiseau. On a la distance temps. Les progrès techniques qui permettent d'évaluer la distance en temps. Aujourd'hui, faire 30 km, c'est différent d'il y a 300 ans. La distance coût, complexe, dans une mesure qui comprend les coûts de transport privés mais publics aussi. Et la distance perçue, la distance cognitive. Notre façon personnelle de voir la distance. Parce que la distance est tout un concept qui ouvre des portes. Le rôle des réseaux de transport est de contrôler la distance. L'enjeu est de réduire la distance. C'est donc une volonté de réduire les dépenses que nous impose cette distance. Bah oui. Si pour faire 30 km, tu divises par 2 le prix, on te met bien. Parce que on te réduit la distance. Et puis, si on te divise le prix par 2, c'est que normalement, ça va un petit peu plus vite. Donc, c'est un petit peu mieux pour toi. Ces réseaux sont produits du passé. Ils vont évoluer selon une demande de mobilité. et les modèles de représentation dans la société. Alors maintenant, je vais vous parler des caractéristiques et des propriétés des réseaux. Alors, les caractères spatials. La plupart des réseaux de transport ont rarement été conscients en tant que tels. C'est la constitution d'un réseau et précédé d'établissement d'une ligne. Ce réseau va se mettre en place progressivement. Et on va commencer à connecter. Parce qu'il y a deux logiques importantes. Il y a la logique de réseau. C'est l'enjeu d'efficacité. Et la logique du territoire, là, c'est un enjeu d'équité. Par exemple, la mise en place du réseau offerté en France. Une première ligne, c'est isolé. Conçue pour transporter du charbon en 1842. Puis après, il y a une loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemin de fer qui va accélérer les réseaux, relier Paris au grand foyer d'activité et au grand port. Voilà, on est parti d'une ligne. Après, on a développé la loi qui fixe. L'État va devenir propriétaire des terrains choisis pour l'Axe. Il va financer les ouvrages d'art et conseiller les terriens à des compagnies privées en 1870. L'objectif est rempli. On relie les plus grandes villes plus directement. Comment il est possible de révéler des insuffisances ? Par exemple, la défaite de 1870. Eh bien oui, parce que les renforts ne sont pas arrivés comme ils auraient dû arriver. Et en 1879, il y a l'adoption du plan Frécinet pour faire des lignes d'intérêts générales. 9000 kilomètres de lignes d'intérêts générales, 8700 d'intérêts locales. Une volonté de désenclaver les régions les plus reculées, d'asseoir l'autorité de la Troisième République et de développer l'économie. Vous voyez un petit peu qu'il y a tout ça. On intègre le territoire, on fait de la politique et il y a de l'économique. Cette construction de réseau se poursuit et va durer jusqu'en 1914. C'est une logique d'équité qui va prendre le dessus. C'est une logique d'efficacité et donner l'accès à tout citoyen au réseau ferré. Après, on va avoir la fermeture de plusieurs lignes à cause de la crise économique. On va électrifier les axes les plus rentables. En période de construction, l'effort de modernisation touche plus l'efficacité que l'équité. Ces réseaux se distinguent par leur densité et leur morphologie. Ce réseau qui se diffère par leur forme. Il y a une arborescence. On peut avoir un réseau en arborescence, en arbre, constitué d'un axe principal, prolongé par des branches divergentes. En étoile, on a deux lignes radiales qui divergent dans plusieurs directions. Ça fait une jolie petite étoile. Et le réseau maillé, un grand nombre de lignes, interconnectées avec plusieurs nœuds. Ça fait une cote de maille. Et puis même, on peut avoir une fusion de la forme de cercle. Réseau. Alors, la propriété des réseaux. Alors, l'ubiquité qui renvoie à la couverture spatiale des réseaux. Le moyen d'accès au réseau de n'importe quel lieu du territoire. Immédiaté, la capacité d'un réseau à fournir sans délai à des services. L'instantanéité, le temps de déplacement, le délai que je vais mettre pour me déplacer. Ça, c'est les propriétés idéales. Après, on a les propriétés topologiques, la connectivité, la capacité des réseaux à relier un lieu. La connectivité, la possibilité de relier un lieu à un autre par plusieurs itinéraires. Alors, il y a des lieux spécifiques, les nœuds. Caractéristiques et fonctionnement des nœuds. Les nœuds de transport, c'est des interfaces majeures entre réseau et territoire. Des nœuds qui vont avoir en termes d'organisation de l'espace un rôle différent. Si on considère à petite échelle le nœud et le lieu de connexion entre les lignes. Si on est à l'échelle régionale, une échelle de portée différente, moyenne échelle, ces nœuds à grande échelle caractérisés par des aires à charlandice, là où les nœuds vont exercer son attraction. Dans ces aires de charlandice, on peut avoir des juxtapositions de zones. Il faut comprendre que la caractéristique de ces nœuds en termes de niveau d'équipement se place dans une hiérarchie modale. Alors ces nœuds, qu'est-ce qu'ils ont comme fonction ? La connexion, l'abri, la démarche en ligne des véhicules, le relais et proposent trois ruptures. Ruptures de charge sont des lieux de chargement ou de déchargement, des ruptures modales, transfert d'un nœud à un autre et une rupture de portée spatiale. Les nœuds qui connectent des réseaux qui fonctionnent à des échelles différentes. Bon là, c'était un petit peu technique. Il va y avoir une dimension évolutive de ces nœuds qui peuvent émerger, se développer ou disparaître. Et il y a la dynamique nodale, une évolution incessante des hiérarchies nodales et des capacités de relation des nœuds en lien avec plusieurs facteurs. Leur capacité à s'adapter aux évolutions de la demande, l'évolution technique des transports et leur accessibilité. Cette concentration nodale va avoir pour conséquence la constitution de super nœuds au fonctionnement complexe, une hyper-paralisation qui accroît la vulnérabilité du système de transport. On peut poser des questions sur le trinôme d'interconnexion qui est constitué de trois éléments. Une plateforme ferroviaire centrale, une plateforme aéroportuaire et une liaison performante connectant les deux liaisons. Voilà. Là, c'est un petit peu la partie un peu plus technique mais il faut que vous compreniez que les nœuds, c'est l'endroit où tout se regroupe. En conclusion, le réseau de transport va quand même permettre une interconnexion entre territoire, politique, économique et tout mettre ça en branle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !